Karina Style. Où en est Debordo, le coup, faillé son combat contre les artistes congolais? Debordo dit qu'il n'est plus prêt pour le combat. Il dit. Il dit. Il dit. Embêté. Embêté. Il dit qu'il n'est plus prêt pour le combat. Qui va se consacrer à sa carrière? Parce que le peuple congolais n'a pas compris son combat. Et que même les Ivoiriens l'ont jeté dans la bouche d'un... dans la gueule du loup, en fait. Jean, tu as un danger en chien, tu peux suivre. Non, 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 non. En fait, je suis impressionné par la passion avec laquelle tu exprimes. Il y avait tellement dit que les Ivoiriens ont jeté des bordeaux quelque part. Ils l'ont pas jeté. C'est ce qu'il y a vu, là. C'est l'ont talonné. Est-ce qu'on a un élément? Il était dit. C'est ça, il avait expliqué, là. Il dit que tellement les Ivoiriens ont jeté dans la bouche de la gueule du loup, là-bas. Il y a une tantille. Oui, parce que vous pensez que c'est un tonton, hein? Ah, bon, j'ai ce qu'il m'a écrue. C'est un tanti. C'est un tanti, 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 tanti. Elle a été due au ciel, mon... Mais on va regarder. Bon, OK, d'accord. Ce gars-là, j'ai voulu lui répondre en français, un poli. Très bien. Ne touche pas les drapeaux congolais. Ne touche pas les musiciens congolais. Si tu continues, je vais venir encore dehors pour te fouetter. Un poli que tu es. Un poli. Si vous n'avez pas de bonnes musiciens, s'il y aurait parti, c'est notre problème. Bon, mon grand chanteur, on a vu l'état de l'Ibissot. Un poli. Un poli. Si tu continues, je vais venir te fouetter là-bas. Dans ton terrain, dans ton milieu de Bordeaux. Il peut tout faire, mais sans pour autant toucher les drapeaux congolais. Il ne peut pas toucher les... Quand tu touches les musiciens congolais, tu touches directement les drapeaux congolais. Tu touches directement les présidents. Les présidents fatigues. Très bien, très bien, très bien. Attention. Fais gaffe, petit. Fais gaffe, fils. J'ai des enfants comme toi. Attention. Ne répète plus ce que tu as. Bon. On va déparpouriser. Tant, ça devrait rire. Non, je suis remonté. Je suis remonté par la sortie maladroite de mon collègue. Donc, ça, c'est mon avis. On va déparpouriser. Madame la gouverneure. Mais comme on disait la dernière fois, c'est un combat noble. Mais sauf que de Bordeaux, c'est la forme qui n'était pas bonne. Voilà, il s'est attaqué automatiquement aux Congolais. Pourtant, il n'avait rien à voir, en fait. Il fait un combat, c'est un combat noble. Qu'ils s'en prennent aux promoteurs ou peut-être aux Ivoiriens qui ne soutiennent pas leurs artistes, qui n'invitent pas les artistes de leur pays, qui invitent d'autres artistes. Mais là, il s'est attaqué aux Congolais. C'est ça qu'il y a toujours des conséquences. Non, c'est un peu... L'attenté est un peu dur. Maintenant, c'est notre frère aussi. Donc, on s'est arrivé là. D'accord, on va faire tout. Aux zones. Mais ce que je suis... Ce que de Bordeaux a fait... Moi, la dernière fois, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec. C'est clair. La manière, je ne suis pas d'accord avec la manière. Mais après, dans le fond, ça a soulevé un certain problème qu'on a débattu ici. Je pense qu'on a dépoporisé sur le comportement ou les relations qui existent entre les promoteurs et les artistes. Et les artistes étrangers aussi. Mais après, je ne suis pas d'accord aussi avec la sortie de la Gola, la dame-là. Ah, tiens, même si on fait un autre parlement de nous ici, si quelqu'un vient, nous, on se met ensemble. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Non, sauf que ce n'est plus parlement de nous. Je veux dire que ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Si de Bordeaux-de-Terre est tranquille dans sa tanière, ça n'allait pas soulever tout ça. Ça vous montre combien de fois les autres peuples sont soudés. Vous comprenez ? Une femme quitte de nulle part comme ça, elle est très remontée parce qu'un certain de Bordeaux aurait lancé, n'est-ce pas, des paroles dures contre les artistes congolais. Voilà. Voici la réalité. Ici, on prend les artistes pour des marches-pieds. Un artiste va donner son avis sur un sujet, boum, il se met toute la terre à dos. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle mentalité, je pèse mes mots, quelle mentalité a les Ivoiriens. Mais je veux dire qu'aucun respect pour les artistes. Aucun respect pour les artistes. Des Bordeaux a voulu... Je pense que la formule a été très mal employée. Oui. Voilà. Il a été très mal compris. Vraiment, toute la direction artistique a fauté. Tu comprends ? Nous, là, qui fait de l'argent en Côte d'Ivoire ici ? Dites-moi. Qui fait de l'argent ? Je parle des artistes. Qui fait plus d'argent en Côte d'Ivoire ici qu'à l'extérieur ? Mais c'est à l'extérieur qu'on a les gombos. Oui, parce qu'un artiste, quand un artiste est sollicité ailleurs, c'est clair que ce n'est pas le même caché. On n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. On a des fans un peu partout dans le monde, même si vous ne savez pas. Et maintenant, au lieu d'accuser les promoteurs ivoiriens qui font venir des artistes étrangers ici, tu t'en prends à tout un peuple qui t'aime aussi, qui t'adule aussi. Bon, figure-toi qu'on t'invite à un dîner gala et tout ça. Mais tu vas te faire huir. Mais moi, je dis qu'après, il faut faire très attention. Très attention, parce que quand on est artiste, on appartient à tout le monde. Voilà. Pas qu'à ton pays. Pas qu'à ton pays. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion, comme moralité ? Avant de poursuivre. Là, ça devient un combat de peuple, maintenant. Parce que la dame a dit, celui qui touche un artiste congolais, il touche le drapeau congolais, il touche même le président. Donc, ça veut dire que, où c'est arrivé là ? On a indexé votre frais. Donc, tout le monde derrière aussi des bordeaux, pour faire comprendre que chacun aime son pays. Et puis, on a qu'à savoir ce qu'on fait. On a qu'à savoir quel combat aussi on mène. Il ne faut pas aussi envoyer la guerre. C'est la deuxième fois, en l'espace de quelques mois, qu'il annonce qu'il va se consacrer maintenant à sa carrière et ne répondra plus aux provocations. Vous y croyez ? Non. Nous n'y croyons pas. Moi, je croyais, mais je ne crois plus. Nous n'y croyons pas. J'ai dit. C'est impossible. Les confins. Les confins. Tu es un artiste talentueux. Laisse les gens, laisse les uns les autres. Concentre-toi sur ta carrière, frère. Tu as trop de talent, tu as trop de potentialité. Concentre-toi et puis envoie-nous des vibes. On n'attend que ça, n'est-ce pas, les gars ? Oui, bien sûr. On progresse. 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 On progresse.